les raptors sont champions nba les dinos les dinos bravo les dinos le nord oui le nord c'était les corons c'est ça que tu as voulu faire c'était les champions la terre c'était le charbon ah c'est beau t'es déjà allé à bollert non je suis pas déconné c'est vrai non c'est une expérience faut le faire j'imagine non mais je suis sérieux je suis allé à lille c'était une expérience aussi non mais à bollard j'ai pas dit aller à lance j'ai dit aller à bollard après tu peux aller à lance mais aller à bollard c'est pas mal tous les gens du nord ah mais on ira à bollard je suis très sérieux tu vas voir c'est un truc de fou il n'y a pas de souci on ira dans tous ces coins du nord qu'on aime félicitations aux raptors les raptors sont champions nba ça y est c'est officiel après la victoire de hier soir 4-2 dans la série alors un match incroyable on va parler de tout du match en lui-même et puis de ces playoffs absolument incroyable de toronto ponctué par ce titre putain on se rêve aujourd'hui toronto est la capitale de la nba quoi une équipe canadienne et championne c'est une dinguerie quand même pour tout un tas de circonstances dont on va parler aussi mais juste hier soir on commence tout de suite par le match mais c'était le dernier match de la saison et c'était une dingue j'ai vu des gens qui ont dit que c'était de la merde ouais j'ai vu ça aussi que les finales étaient de la merde aussi bien ouais pourquoi pas mais attend chacun son avis moi j'ai pas de problème avec ça je suis pas du tout d'accord j'ai trouvé le premier quart la nuit dernière on a un très 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 bon niveau un niveau énorme d'un niveau auquel très peu d'équipes peuvent jouer je sais même pas en fait quand est ce qu'il ya une minute du match où c'était pas un haut niveau quoi c'est l'intensité du match hier est absolument je veux dire les warriors sont des terres à la maison clay thompson on va reparler clay thompson il est dans un match ouais le match est absolument dingue bah 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 draymond green au rebond mais c'est dennis rodman kevin luna il est titulé alors que l'autre il avait une épaule en moi on savait pas trop ce qui allait se passer il a fait non non warrior c'est pas juste et malgré ça les raptors sont tout le temps devant quasiment bien sûr parce que il ya il ya kylori bien sûr kylori qui fait un début de match absolument incroyable c'est lui qui met un 8 0 d'entrée il met les 11 points moins toronto il est en 17 5 5 à la fin du premier quart ah oui il est en 21 6 6 à la mi-temps laori absolument dingue qui veut pas du tout de game 7 à toronto des gros trois points siakam qui est bien des bons premiers ajustements déjà de nick nurse parce qu'il voit bien tu rigoles il rentre tous ses tirs quasiment dans le premier quart il était en galère depuis deux matchs magnifique siakam tout à fait mais c'est juste que notamment nick nurse quand il voit la galère que représente marc gazole en début de match qui a vraiment du mal à la première mi-temps de gazole est vraiment mauvaise pour son match n'est pas ouf oui bien sûr monsieur après il arrive à prendre 2,3 passage en force il a l'air d'un peu mais l'arrivée d'Ibaka bam ça me casse super ça tape et et toronto en effet va garder pas mal les mains sur le sur le volant mais sans prendre une distance incroyable parce que golden state ça je trouve bien et l'ambiance de l'oracle on va revenir maintenant personne s'est assis avant la mi-temps quasiment c'est incroyable les gens étaient debout c'était le dernier match à l'oracle renin mais les gens étaient debout tout le premier quart j'ai vu personne quasiment on aurait été debout mais bien sûr non mais je dis pas le contraire dans deux heures mais bien sûr mais c'est que c'est quand même toujours après sans aller pisser à la pause les warriors avec leur groupe déclopée là on faut franchement on peut le dire on va évidemment revenir produisent quand même un basket d'une très bonne qualité malgré des pertes de balle un peu qui vont regretter évidemment un temps évidemment oui mais draymond il perd des ballons mais en même temps il en perd un paquet mais il est tellement impactant défensivement et sur le reste du même la montée de balle les passes des enfin bref donc voilà on peut discuter de ça mais en tout cas malgré toutes les difficultés physiques qu'ils avaient les warriors ils ont proposé un match de très grande qualité auquel les raptors ont toujours su répondre ouais même quand même quand il y avait le fameux run du troisième quart sans avoir un immense kawaii sur ce match là il est bon mais il n'est pas du tout immense sans un gros margazone larry moi bien sûr putain fred van alors avant d'en venir à van flitt il ya le troisième quart de golden state on l'a vu on peut s'y attendre il ya le run de golden state les mecs sont rois du troisième quart tu as igodola qui rendent des shoots absolument dingue il met combien plus 20 points clé à un moment il prend un tir là de quasiment à 9 mètres là bas c'est un éternel round notamment de ce troisième cas où il ya kawaii qui fait une passe dégueulasse clay thompson il prend un pull up de 9 m les shoots d'igodola sont absolument dingues il a mis au moins 20 points des marcus cousines aussi il aide un petit peu et tu te dis putain mais attends mais golem c'est reprend même l'avantage oui oui ils sont passés le lead et ils ont 4 5 points de toute façon c'est simple il démarre le quatrième carton ils sont devant ce corps c'est une dinguerie tu dis attends c'est pas possible là ils vont pas forcer quand même un game seven et ben ça après dans le fil du match il ya la blessure de clay thompson qui est absolument terrible soit fan des warriors ou fan des raptors ou non de nba tout court ou quoi tu peux pas kiffer voir un mec au ralenti on voit bien que ça bouge grave dans son genou et d'ailleurs et d'ailleurs tout à fait et d'ailleurs je veux rien entendre sur danny green il va chercher le cuir c'est pas un dirty play il ya des gens mais il ya des gens qui ont dit putain faut pas qu'il y aille là dessus gros on est en match éliminatoire ça faut pas qu'il y ait quoi il faut qu'il laisse clay thompson aller au cercle vas-y bah dunkey bah ouais tout leur accueil qu'il y monte il défend c'est viril mais c'est pas du tout méchant sur et clay thompson n'a pas de chance sur sa réception le poids du corps est mal positionné c'est une blessure qui arrive à tellement on peut pas dire soit de la faute de danny green je suis d'accord avec toi c'est non non d'ailleurs je pense qu'aucun warriors n'a été dans ce sens non mais il n'y a même pas eu d'embrouille d'ailleurs c'est simple curie tout de suite vient de voir du curie balance la balle au sol parce que forcément il est frustré mais il est frustré parce qu'il comprend tout bien sûr son pote mais danny green il va voir danny green il va voir laori et draymond il fait les gars vous le savez je suis pas comme ça moi je viens juste chercher le cure et il n'y a pas eu de soucis personne dit rien donc voilà par contre évidemment c'est à ce moment là clay thompson il a 28 points il n'a pas encore ses 30 points il en feu il en feu bah c'est game 6 clay thompson il défend grave il défend de ouf il rentre ses tirs fin il fait un match hallucinant et quand il sort et qui revient après l'explosion de l'oracle est complètement folle en fait il sort on voit les images dans le couloir et là côté raptors côté warriors il ya un peu de flottement et bien sûr à se passer et là je pense que quelqu'un doit lui dire c'est jaron collins ça ouais enfin gros si tu shoot pas tes lancers tu pourras pas revenir on ne sait pas encore ce que tu as donc voilà malheureusement on apprendra plus tard que ce sont ces ruptures des ligaments donc façon il serait pas revenu et croiser les pas revenus et voilà mais le moment le moment il revient demi tour non mais le moment où il revient sur le parquet et l'oracle arena qui explose c'est juste fou là tu dis on est rentré dans une autre dimension parce que on avait vu ce qui s'était passé avec kedy en début de semaine rien que pour ça ils auraient mérité de le gagner les warriors je veux dire non mais je veux pas dire que les raptors mérite pas mais je veux dire rien que pour ça ah non mais le moment est incroyable bien sûr pour la beauté de ce que représente ce genre de match bien sûr le problème c'est que pour golden state ça va faire vraiment mal au moral ils vont tenir ils vont tenir vraiment va continuer à faire le boulot on a beaucoup dit ça mais finalement ils sont là et des marcus à mettre c'est bon lay up le problème c'est qu'en face c'est là que tu as vraiment le fred van fleet moment ou dans le quatrième quart ils plantent shoot sur shoot à trois points tous les gros tirs il met 22 points d'hier soir un en fin de possession enfin genre de truc mais t'es là mais non mais donc ça pourtant il ya des problèmes de fautes à toronto un carry leonard et kai laurie à un moment laisse toronto se démerder sans eux et tu vois golden state faire le run mais c'est avec van fleet et ibaka à un moment et siakam ils font ils font un run en fait qui est le run du titre quoi parce qu'après kawai il va terminer ça avec avec laurie notamment des shoots qui rebondissent bien sur l'arceau et qui rentre laurie surtout siakam siakam la fin de match il met des espèces de vieux flotteurs là dessus on peut pas l'enlever à toronto quoi qu'il est qu'il soit arrivé dans ces finales les blessures les faits matchs fan de ville qui prend feu ou curry ou clay thompson ou ce que tu veux en fait ils sont toujours dans le game ils défendent dur ils se battent ils essayent il ya eu deux trois actions d'attaque foiré mais c'est normal toi à ce niveau là ça défend bien aussi en face sinon d'une manière générale ça panique pas ça essaie de faire tourner le ballon ça joue les iso quand il faut tu vois l'aurie dès qu'il voit des marcus cousine fait oh t'as toi salut toi et tu avais vraiment l'impression que les mecs ils étaient à l'aise là genre ils n'étaient pas alors que la pression était folle je veux dire combien d'équipe le shoot de la gagne bien sûr parce que celui que j'appelle moi le shoot de la gagne de siakam quoi mais quand tu as une équipe comme toronto comme ça qui se ramène à l'oracle enfin je veux dire combien d'équipe auraient craqué les mecs ils ont gueulé c'était des sauvages ils ont gueulé pendant il ya vingt mille personnes qui gueulent debout pendant toute la rencontre avec des runs dans tous les sens quand il ya les splash bro qui commence à mettre des trois combien auraient craqué et en effet toronto ne craque pas ils tiennent toronto ne craque pas ils tiennent toronto sûr de sa force toronto alors que pourtant qui fait tourner le ballon qui répartit le scoring alors que la chance d'avoir c'est la chance mais dans le bon sens du terme je veux dire van vliet est en feu on lui file des ballons oui bien sûr ibaka il domine on le trouve en cut back dehors combien de petits paniers à la con il a mis à quatre séances positionnant si à kamibaka un peu sous le cercle là tu sais un peu caché la dernière panier sous le cercle et pourtant c'est malin et pourtant tu as une boulette de danny green la passe de danny green qui redonne la possession aux warriors il ya une possession pour les warriors pour gagner le match il y a une possession et golem c'est incroyable bien sûr c'est là mais pourquoi ils font pas faute et tout pareil tu récupères la balle tu récupères la gonfle et tu te dis golem c'est peut-être s'y arriver tu dis danny green waouh bah spécial il a déjà été cas de faire savoir le passé mais le système de caire avec la passe d'igodola pour draymond green et le shoot et pour curry on peut discuter au camp autant qu'on veut c'est trop dur de demander meilleur show pour ce qu'il y ait discuté il ya des gens qui ont dit ben non il ya des mains devant la gueule alors c'est pas un shoot ouvert gros s'il ya curry qui est à trois points devant son banc pour shooter pour la gagne tu as réussi ton système c'est juste qu'il le rend pas il ya un bon contest de la part des raptors oui mais il est relativement loin il a la place de joli moi je dirais c'est genre semi ouvert comme dire et donc on parle du meilleur shooter de tous les histoires qui est un shoot pour gagner un match il a le poignet ouvert avec les deux yeux sur l'arceau normalement tu mais qu'est ce que je te dise après c'est un je sais qu'il ya des gens qui vont dire ouais il aurait dû essayer de driver tout peut-être mais dans la raquette il ya ibaka dans la gueule sa cam enfin bien sûr non non c'est tendu et c'est d'ailleurs un témoignage énorme de du de ce que va faire toronto sur curie sur ce match là c'est à dire que nick nurse tout de suite il va faire mais si à cam tu vas sur lui kawaii même vas-y il faut que ce soit les autres warriors qui nous tapent et donc curie qui est forcément hors rythme et qui est défendu par la moitié du canada et ça veut pas dire qu'on y trouve des excuses curie n'a pas été aussi impactant qu'on l'aurait aimé sur le sur le mal là où la blessure de clé et c'est la blessure de clé fait mal bien sûr avec ce système là curie a lâché les ballons ben oui et c'est comme ça que les warriors étaient devant au moment où clé se blesse clairement c'est au moins aussi au moment où clé se blessent ils sont devant je crois golem c'était encore un passé devant ils sont encore dans le match ils sont dans l'ascendant ils sont dans le match tout le temps ils sont dans l'ascendant tu sens que clay il a la main bah c'est simple d'un qui est censé faire exploser l'oracle tu sens que le meilleur joueur sur le terrain c'est clay thompson ah oui sur ce soir là ouais bah il y a une discussion avec kylori mais ce soir là il est incroyable le problème c'est que là en effet ça va mal se terminer pour golden state toronto va mettre les bons petits lancers et les shoots qu'il faut ça se joue à ça vous ratez les lancers golden state aussi c'est pas bien Toronto ils ont mis eux Igo Dola a loupé du lancer de fou et quand il en a deux pour ce bordel il est fou bien sûr bien sûr et toronto va se sortir de là avec cette explosion de joie quoi ils sont champions et c'est ça qui est fou quand on regarde le scénario c'est que oui en effet ça aurait pu être une autre finale et on aurait pu aimer une autre finale s'il y avait du KD et du clay jusqu'au bout on peut pas s'empêcher comme ça je peux pas m'empêcher d'avoir un petit fond d'amertume tu vois quand combien de finales on a eu comme ça mais il y en a eu d'autres par le passé j'ai toujours un petit fond d'amertume bien sûr ce que je veux dire pareil c'est que je dis pas que je préfère que les mecs se fassent blowout comme les kia faisait l'année dernière ou quoi c'est pas ce que je dis c'était des finales magnifiques tu préfères des finales où les deux équipes sont à 100% oui ou au moins tu vois là en fait hier soir genre les croisés de clay j'étais là genre ça fait beaucoup quand même j'étais là genre oh putain fais chier genre fais chier c'est moche bien sûr de toute façon on en parlera dans un autre petit spécial sur les warriors mais en fait dans le fond ça n'enlève pas grand chose au succès des raptors non 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 le point d'exclamation il est sur leur playoff et putain quand on regarde les Sixers les Bucks les Warriors quand tu regardes clairement ou à Toronto tu dis attends parce qu'ils ont quand même sur l'ensemble de leurs playoffs ils se tapent les Sixers en 7 avec un moment all time je veux dire le shoot de kawaii c'est un des plus gros shoot de déjà de l'histoire des playoffs mais de l'histoire des raptors je pense que c'est le plus gros après on peut discuter comme on veut il tape les Bucks je sais pas quand même non c'est un des plus gros de l'histoire des playoffs je veux dire un game winner de game 7 bien sûr c'est une violence énorme la série est énorme quand il tape les Bucks je tiens on parle quand même de l'équipe avec le meilleur bilan de saison angulière et le très probable mvp de la saison et tu tapes les doubles champions en titre même avec blessure golden state non mais ce que je veux dire c'est que l'égaliser un partout et il était dans la série quoi les Sixers vont ok il y avait aller du mbit pas à 100% mais sinon les Sixers vont en 7 et leur donne beaucoup de fil à retordre et ils trouvent toujours les moyens de s'en sortir au delà même du buzzer beater de kawaii ouais ce game cad gagner à philadelphie tu vois genre c'est lourd ensuite les bugs bas les bugs eux ils sont au complet où j'ai rêvé oui oui ils sont au complet brocdon revient en courte série allez ok non mais tu vois ce que je veux dire petit j'ai un peu touché mais c'est tout ouais voilà mais donc c'est comme les cadres sont lourdes ils sont menés 2-0 il y a une 4-2 tu vois genre non les playoffs des raptors waoua waoua et ça se termine en plus comme ils ont voulu le montrer c'est à dire sans avoir forcément un kawaii de fou sur le game 6 lui c'est playoff on va en parler je pense pendant quelques temps rien que déjà cet été et par la suite parce que quand on regarde en arrière 31 points 9 rebonds 4 passes de moyenne plus de 5 50 % au shoot 38% à trois points et quasiment 90 il est quasiment en 50 40 90 à 30 points de moyenne sur les playoffs c'est une dinguerie et tout ça en ayant défendu notamment sur ganis pendant la série en ayant fait les deux énormes matchs à l'oracle pour donner l'avantage dans la série je dire kawaii dans l'histoire là en terme de playoff c'est lourd c'est chaud surtout que le mec vient de débarquer quoi c'est un cdd incroyable incroyable c'est peut-être pas cdd d'ailleurs à pour le moment c'est un cdd vu qu'après il ya renégociation de contrat pour l'été cdd qui peut se transformer en cdi qui peut se transformer en cdi pour un autre cdd on verra mais pour le coup ouais c'est absolument dingue et sans avoir rigolo qu'il aille d'équipe en équipe filet des types bah oui regarde l'autre ça va être drôle non bah il joue neuf matchs avec les spurs il fait non mais vraiment j'étais blessé et d'ailleurs il en profite en conférence de presse pour dire et vous croyez vraiment que j'étais en train de mytho ma blessure genre hé wesh moi je crois vraiment qu'il était un peu en train de mytho sa blessure alors sur la fin sur la fin peut-être mais c'est un autre contexte et j'en veux pas je m'en fous je serais fan des spurs je serais un peu vert mais sinon bah si tu es forcément un peu vert non bah si tu veux dans la même semaine tu as la retraite de parker et tu as kawaii en vivi des finales donc tout va bien c'est ça tu vois voilà c'est normal continue ou pas il y a jusqu'à dimanche c'est normal moi je peux comprendre forcément ça mais lui on a bien profité à foutre un coup mais ce qui est intéressant c'est d'ailleurs tu vois ça mène à ça c'est kawaii extraordinaire genre je pense que beaucoup de gens dont moi notamment enfin on avait potentiellement un peu oublié le niveau de domination auquel il peut pratiquer le basketball ensuite là sur ses finales c'est quand même les warriors qui l'ont mis le plus en difficulté finalement avec clay thompson iguodola tente en draymond green sur les switch et je pense que non mais je pense que en termes de pourcentage au tir par exemple ça doit être sa moins bonne série par exemple tu vois c'est vrai qu'elle est mais ouais tu vois genre ce genre de truc moi je veux dire par là c'est qui voilà il avait une mais mais il domine il domine et après bon oui sur ce game 6 hier c'est vrai qu'on est frustré parce que claise fait un genou et il était en train de d'apprendre le match à son compte tu es frustré mais sur l'ensemble de la série bah ouais kawaii leonard et la nuit des finales indiscutables suite à ses côtés rapport à une question côté raptor c'est la personne qui pouvait contester ce titre non bah il y a eu un vote de youbi brand pour fred vanfleet parmi les votants bon c'est drôle c'est drôle façon sur les trolls on est bon d'ailleurs bien fait iguodola en 2015 d'ailleurs excusez moi d'ailleurs il ya jacques à un montclar dans les dans les votants étaient dans les votants du titre de la bp des finales il y est donc ils prennent un panel un petit peu de la beauté pour dire ok oui il ya que tout le monde vote kawaii sauf que youbi brand qui nous met fred vanfleet mais ça n'empêche que lui a mis un petit acheté à me vient onyx stp c'est clair mais il n'empêche que derrière tu t'as le là le point d'exclamation aussi pour si akam quoi qui nous fait fait si tu regardes joueur par joueur c'est ça qui est fou c'est il ya ça le gazole le pari il est pris en février dernier et même s'il fait pas des finales incroyables lui a réussi son pari notamment face et foule en même temps lui c'est pas son pari finalement c'est le pari de maza yugiri c'est le pari maza yugiri mais lui il a subi un trade tout à fait mais son pari c'est quand même d'apporter il y avait de la pression sur marc gazole c'est un mec on te ramène en février on te dit oh il faut que tu nous clash mbid que tu réussisses face aux bugs et que tu gères les warriors il a peut-être pas été incroyable dans toutes les mêmes séries en fait il a été très bon sur les six mais putain sur mbid wow et c'est ce qu'il fallait comme différence maker exactement mais sinon on va sa yugiri et c'est c'est lui la célébration du trophée le mvp des finales bah lui lui par contre c'est incroyable qui sera en renégociation de contrat avec les raptors donc apparemment on parle de 10 millions l'année lgm mais quand on regarde dans un an le travail de toronto c'est à dire qu'il y avait la débâcle face aux caves il y a un an on faisait un apéro un peu plus d'un an parce que c'était à pédé c'était en c'était début 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 fin à vie mais quoi bien sûr on se faisait un petit apéro télagent à les brontos à lol à des marderosa à kylori choker à fred comment un fred quoi un fred c'est pas avec si à cam qui vont aller bien loin c'est ça exactement allez-y bah qu'il faut le train et tout machin les brontos d'un salle de bain de lébron et tout la putain en fait c'est la salle de bain de personne le canada en fait on est d'accord c'est celle de massayou jiri le mec il est arrivé il a fait bon je transfère mon meilleur score de l'histoire contre kawaii leonard même s'il est agent libre et j'enlève même et je récupère danny green on va intégrer tout ça la drague est énorme avec tout le management drake laori tout le management tout au long de la saison sert kawaii a joué et il a adoré un il a une quinzaine de matchs soit autant plus que ça oui au moins 20 oui voilà il a loupé une vingtaine de matchs tout à fait significatif mais lui il a raté un quart de la saison bien sûr mais il a apprécié il l'a dit en premier c'est que c'est qu'une franchise vienne et dise on va prendre soin de toi et on va faire en sorte que tu sois au taquet fin mai début juin il l'a dit répété en début final il a fait j'en serai pas là s'il n'y avait pas eu ce lot de management c'est quand même fou c'est complètement fou et le fait que toronto ils ont réussi à gagner 58 matchs en faisant rater un quart de la saison à kawaii et ça c'est de la bonne gestion de la part de nick nurse aussi enfin en fait massayou jiri il a mis nick nurse est coach qui rejoint un d'ailleurs un qui rejoint un qui est champion steve kurt ailleurs nous pas très bien non mais massayou jiri il te met nick nurse il vire le coach de l'année d'une case il met un coach rookie à la place enfin le coach de l'année coach de l'année et ben écoute il est coach de l'année et voilà un point barre il a le titre dans son palmarès le coach de l'année 2018 c'est dwayne case on sait tous ses bras stevens mais c'est sur le papier c'est dwayne case donc coach rookie il prend nick nurse ensuite il va voir les spars fait tiens c'est lui est texan je prendrai bien un petit gars qui parle pas là et mais son pote là son pote qui défend hop hop je donne des rosane et peut-elle bien sûr il dit comme sur le papier il était archi gagnant sur le trade mais là il est plus qu'archi gagnant l'oeil il est le pari il était sûr c'est c'est l'euro million là voilà ensuite trade deadline j'envoie valent de suynes dylan wright et cj miles et je prends marc gazole ça aussi c'était quand même mine de rien c'était hyper culoté de ta rotation bien sûr et d'ailleurs quand on avait vu les players ont été là genre est ce que le banc de toronto pourra tenir et les ajustements de nick nurse mis en coach rookie comme tu viens de le dire à faire vite je connais mon je connais mon groupe bah lui depuis en fait qu'il a eu son gosse c'est dingue 20 mai 2019 il y a un avant et un après il est j'ai vu il ya plus de 15 points de moyenne sur les payes off après l'essence de son gosse à quoi 50% à 3 points 50 c'est tout 52% impression qu'il est à 200% non c'est ce qu'il ya eu des matchs en fait il ya 200% et après il s'est fou non mais c'est une dinguerie vente flit c'est un héros national ou quoi t'en t'arrête le script est fou pour ton tour et la ville célèbre de fou les fans évidemment c'est il ya ce côté trauma de la dernière et rattrapage et cicatrisation en un an c'est beau et puis moi il ya un truc que c'est un truc que j'aime bien après on peut on en parlera dont j'imagine dans une deuxième vidéo donc côté warriors tout ce que ça implique les déceptions que tu peux avoir on a parlé de la blessure de clay honnêtement on peut pas enfin moi je peux pas m'empêcher d'avoir les boules bien sûr pour le joueur pour son équipe pour ça mais mais par contre il ya un truc que j'aime bien quand même moi c'est qu'on a un nouveau champion ouais c'est une équipe qui n'avait pas de pas de bague n'a pas de titre de champion dans sa dans sa dans son armoire à trophée on avait vu tout à fait on avait vu dallas 2011 on était à genre putain une nouvelle franchise qui gagne un titre on avait déjà vu miami en 2006 on était là putain c'est bien avoir du neuf c'est clair ça fait plaisir réveillant aussi en 2016 évidemment bien sûr après sur les autres joueurs et j'avais noté bon on a parlé de la plupart des gars ibaka qui a traîné de franchise en franchise qui se passait par orlando ok si il savait pas la nuit dernière il pèse Sergio et sur la série la renaissance pendant les finales putain tu le vois célébrer là comme ça il a genre yes hyper content pour lui franchement serge c'était des belles images il était sur le point de un sergent t'as vu petit dédicace pour la légende pat macko qui fait donc le triplé deux titres avec l'horreur des deux premières années et titré avec les raptors il a fait le sweep et puis il rejoint donc jordan larry bird carré à doule diabar le chac et pat macko toutes les légendes les grands classiques donc ouais pat macko et puis même jérémy linn ça magnifique l'autre il signe avec les haux en début de saison il fait bon on va voir j'ai peut-être aller à toronto il est champion en fin de saison pour offre après il vit ça par procuration il vit ça par procuration mais il n'empêche qu'il est à la gousse c'est comme j'ai plus ce que tu disais tout à l'heure je sais plus quoi mais oui là c'est comme dwayne casey coach il est un peu par procuration il avait fait le boulot mais c'est vraiment cool aussi pour jérémy linn qui voilà qui a pas mal voyager un peu en nba dans tous les cas la story est très belle ce qui va mener à plein de questions pour toronto là pour le moment tu célèbres voilà tu célèbres mais tu fais la teuf en fait dans 24 heures mon pote tu célèbres plus du tout mais en fait allo oui bonjour je suis bien chez l'oncle de kawaii leonard ça ça va oui bonjour monsieur ah ça sera la première question que je me poserai je pourrais parler à votre neveu s'il vous plaît je suis pas sûr que ce soit le premier que j'ai parlé ah ouais ah il sait pas parler mais attends tu es ça va quand même être un petit non mais discussion mais il y en aura plusieurs parce qu'on a évidemment kawaii qui en tête de film et t'as danny green cage en libre oui d'accord mais bon c'est pas aussi important je dis pas que c'est pas important je dis juste qu'il va aussi important je dis qu'il va y avoir une série de discussions parce que évidemment tu vas attendre la décision de kawaii pour savoir marc gazole qui a une player option à 25 millions qu'est ce que tu fais si tu es marc gazole on avait parlé avec certains et ben je suis pas sûr alex mais j'ai posé la question et je veux bien la réponse de tout le monde là dessus si tu es marc gazole 34 ans est ce que tu prends ta player option à 25 millions pour attaquer l'année prochaine ou bien par rapport au contexte là est ce que tu dis je prends un dernier deal de deux à trois ans et j'assure mon avis un peu moins cher à l'année tu veux dire moi je serai lui je prends l'option mais moi je serai massage iris je lui propose l'option b tout à fait mais donc je suis pas sûr que marc gazole va prendre forcément ces projets 34 ans un dernier deal il vient d'être champion vas-y tu peux prendre 12 à 15 millions l'année pendant trois ans s'il ya toronto qui propose 45 à 50 millions sur trois ans tu prends marc gazole à 34 piges bien sûr qu'il ou la spéciale des spurs là qu'on n'avait pas trop apprécié la peau gazole c'est que toronto ça l'arrange pas mieux du filet juste 25 la saison prochaine et puis l'avoir après dans son cap je suis pas sûr ah bah je demande à voir tu vois je veux bien voir comment il raisonne majeur du jury quand même majeur ici c'est encore lui mais je pense quand même qu'ils vont faire le nécessaire pour le garder la voie j'ai dit les wizards ils sont sur lui toronto a fait d'enfin c'est l'ambiance à l'all non si 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 ils étaient sur le dossier d'accord mais enfin pourquoi pas nouvelle challenge tu crois ici en plus ça sa chérie est à washington et tout le dossier est sur trajeté pour ceux qui veulent le lire non non nouveau challenge pour lui et puis il a basketball witter borders qui veut essayer de développer à washington notamment avec tous ses sbires monsieur ma salut gérer mais il ya de fortes chances pour qu'ils restent à toronto normalement c'est ce qui se dit dans les sources donc on va voir marc gazole c'est une option d'annigrines évidemment le reste par contre c'est plutôt sur contrat laori est là ibaka est la vente flit est là pas où elle est là et la grosse question c'est évidemment kawaii quand même parce que si t'es kawaii bien sûr je garde le meilleur pour la fin si t'es kawaii on va peut-être faire une vidéo un jour aussi là dessus ou pas ouais on en fera une petite voix tout à fait oui dans les grandes lignes quoi tu vas avoir des offres tu vas voir quelques offres ouais on prend pas en détail on fait ça au max du max ils vont en avoir moi tu vas en avoir au max et après est ce que ça change quelque chose d'avoir remporté un titre ou pas à toronto à vous nous le dire ça change quelque chose pour rester tu veux dire parce que tu peux regarder le script dans tous les sens c'est là allo oui bonjour monsieur oui je suis bien chez l'un coup de kawaii absolument non mais c'est tellement ça tu as l'impression que c'est ça c'est à dire que tu as l'impression que comme comme il dit rien et qu'il exprime pas beaucoup ses émotions tu as l'impression qui c'est un robot il est content il a fait le job il est content et mvp des finales a fait le pas de toute façon au buzzer il y avait les deux bras et après il a fait ouais 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 c'est ça bon fait je vais jouer à constater le coucher après station merci monsieur curie bien joué bravo cordialement c'est un c'est vraiment ça un robot donc du coup tu peux pas trop savoir ce qu'il pense tu peux pas trop savoir ce qu'il pense mais n'a pas l'émotion donc déjà du coup tu sais pas sur quoi te baser je suis fatigué il ya plein d'autres joueurs dans le cas kawaii il ya plein d'autres joueurs qui auraient été en feu en mode j'adore je j'aime toronto toronto je vous aime les fans et tout lui tu vois genre de toute façon c'est où c'est où il fait froid quoi mais de toute façon la date je crois que la dernière action du match et celle-là elle est accroyable genre il ya le match il est gagné et même car il demande le n1 c'est tellement la définition de kawaii le mec qui demande le n1 il laisse le trophée de mvp sur la table il s'enlève c'est un basketeur il sent pas les couilles des accolades et des trucs tu vois les pubs avec new balance il s'en tape et tout lui veut juste jouer en fait passage new balance liverpool hop kawaii leonard mvp des finales non mais du balance tout va bien ça va l'année new balance bien sûr c'est quand les bagnes parle plus que les mots c'est une vraie fait des chaussures de basket pour ceux qui n'étaient pas au courant parce que tout le monde n'est pas au courant ah non bien sûr avec une police kawaii leonard n'est pas financée voilà on s'en fout c'est juste un petit ballon sans vous pouvez contacter en dm ouais dites merci non mais je veux dire pas c'est quand même marrant parce que j'ai je dire comment ça n'est qu'adidas après tout le monde est content non oui tout le monde est content mais tu vois ce que je veux dire c'est quand même un vp des finales qui partent des new balance dans le dans l'inconscient collectif les new balance c'est des pompes tu mets avec un jean pour aller sortir en soirée non tout à fait c'est pas des pompes tu mets pour jouer au basket c'est sûr bon bref je sais pas ce que porte en tout cas monsieur nick nurse comme comme chose mais on a le premier coach champion du winston ou des trucs comme ça mais c'est le premier coach champion de g league et de nba et ça aussi c'est une première c'est aussi le cercle complet pour la g league et ce que l'nba essaie de développer c'est un mec qui vient quand même de là avec les dave yorger et d'autres non et puis c'est quand même beau nick nurse nick nurse a été pas mal douté pendant la saison et putain il fait des play-offs de sale et play-off la saison régulière est magnifique et les play-off de nick nurse sont la preuve que tu n'es pas forcément obligé quand tu veux changer de coach de taper forcément dans la même liste sans peter d'elle même liste de noms bien sûr tu sais là où on voit les espèces de google ouais voilà c'est ça on va prendre luke walton on va prendre qui c'est monty williams bien sûr on va prendre je dis pas que c'est des mauvais choix non juste que il ya d'autres possibilités le culot est récompensé ouais de massagerie magnifique et donc toronto est champion et c'est absolument magnifique les fans des raptors évidemment vous allez pouvoir kiffer ça dites nous ce que vous avez pensé de ces finales et surtout de ce game 6 et on va évidemment se faire une autre petite vidéo du côté d'auckland parce que je crois qu'il y a deux trois choses à dire n'est ce pas je crois ouais félicitations aux raptors bravo encore et à très vite tchao tchao tchao